Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle qui fait la une de l'actualité depuis ce matin. Chéri Ben Okende, ministre honoraire de transport, a été retrouvé mort ce matin dans son véhicule. On ignore jusque-là les circonstances de cette mort tragique. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, indique que le gouvernement dit que la République a instruit tous les services de sécurité a diligenté une enquête minutieuse pour dénicher les auteurs de ces crimes. Direction présidence de la République où les renforcements des relations bilatérales dans le cadre de la coopération sud-sud entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo étaient à la cité des lignons africaines au centre des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo, et une délégation du ministère indonésienne. Les détails dans ce reportage de Pierre Kibambé-Somwe. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leur coopération économique dans les secteurs des minéraux stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo, a eu des entretiens ce mercredi dans le cabinet de travail du palais présidentiel du Mont Galiema, avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des affaires maritimes et des investissements, Lut Bintar Panjaitan. Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium, qui soutiennent la transition énergétique, dans le cadre de développement de la coopération sud-sud entre nos deux pays. La rencontre que nous avons eue avec le président de la République, Félix, a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Je voudrais plus souligner sur l'opération sud-sud entre le Congo et l'Indonésie, évidemment, avec les autres pays qui peuvent se gendre. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. Madame le ministre d'État chargée de l'environnement et du développement durable, EF Bazaïba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. A la primature, l'évaluation de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, au centre d'un atelier présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'était hier au salon rouge de l'immeuble du gouvernement. Suivez. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est à la base de la crise humanitaire dans l'est du pays. Sont les ministres des Affaires humanitaires. Environ 26 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour y faire face, la RDC a besoin d'une mobilisation accrue des ressources. Votre présence en fait, il est témoigné de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui se vit dans l'autre pays, aujourd'hui confronté et avec conflit des armées et autres catastrophes naturelles aux conséquences de l'immédiatrice. Pour un air besoin, il a rappelé le rôle joué par les organisations respectives pour atténuer nos chocs et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire de l'immédiatrice n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Lors de ce cadre national de concertation humanitaire, en présence des partenaires extérieurs, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, a plaidé pour cette mobilisation des financements en faveur des victimes. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère. A son essence, M. le Président d'Ambit, qui est en train de s'éteindre ici, qui, justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre ces décisions. Et surtout, apporter des réponses, parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici. C'est plus de sécurité, plus de paix, pour que nous avons encore moins de demandes, telles que nous avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion, d'abord, de rappeler toute l'implication du ministère des Affaires Sociales et Humanitaires. Cette rencontre avec différents acteurs humanitaires était également une occasion de passer en revue l'évolution des crises humanitaires en RDC, le financement du plan des réponses humanitaires 2022-2023, la mobilisation des ressources auprès des bailleurs, les perspectives 2024, mais également les défis et contraintes auxquelles font face les populations et les acteurs humanitaires. Difficile de comprendre ces phénomènes qui se passent exactement à la frontière des Kassoumbalesa entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Une dizaine de camions-rémoques sont pleins de farine de maïs et bloqués depuis deux semaines. Le transporteur se plaigne. Plusieurs camions-rémoques contenant de la farine de maïs en provenance de l'Afrique du Sud et de la Zambie sont bloqués à la douane des Kassoumbalesa. Ce mardi 11 juillet 2023, des chauffeurs sud-africains, ils en viennent et plaignent d'avoir passé plus de 15 jours au parking de la douane congolaise à Kassoumbalesa sans en connaître la raison. Moi, personnellement, je fais 4 jours déjà ici, mais je dois vous assurer que c'est vraiment un challenge pour rentrer et sortir de ces parkings congolais. ça devient un défi. Un défi parce que j'ai des amis qui ont fait déjà plus d'une semaine ici. Moi, je fais une semaine ici. J'ai faim, je n'ai plus d'argent, je dois rentrer chez moi. Je ne comprends pas. Depuis une semaine, je ne sais pas pourquoi, on ne libère pas mon camion alors que je devrais déposer la farine un seul jour et rentrer chez moi. Moi, je compte déjà 14 jours ici et je ne comprends pas pourquoi je suis bloqué. Quand je leur pose la question, je n'ai pas toujours de réponse. Ça fait deux semaines que je suis dans ce parking. Interrogés à ces sujets, les déclarants de la farine de maïs reconnaissent l'application de l'égonération de toutes les taxes sur l'importation de la farine de maïs et se plaignent aussi du blocage de plus de 40 camions dans le parking de la DGDA à la frontière depuis deux semaines. Les camions de farine entrent mais ne s'en sortent pas de parking douanier. On se demande, c'est quoi au juste ? Ce n'est pas du sabotaï ça ? Non, c'est la farine que la population va consommer. Pendant ces temps, plus de 70 camions de farine de maïs sont à la file d'attente pour traverser la frontière d'après des sources douanières, l'exonération est d'application mais le système bloque. À cela s'ajoute l'instabilité de la connexion du système qui rend encore plus difficiles les opérations. La farine importée doit se vendre à un prix de 15 dollars au maximum afin de baisser sensiblement le prix sur le marché. Ce blocage à la douane risque d'envenimer la situation qui s'améliorerait déjà d'après certains revendeurs. Cinquant, cinquant, jour pour jour depuis sa création, les barreaux de la République démocratique du Congo a organisé plusieurs manifestations commémorant cet anniversaire. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier était parmi les invités de cette grande série. Suivez. Le barreau congolais a 55 ans d'existence. À la faveur de cette commémoration, il a convié le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Sénaref, pour vulgariser la loi sur le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Agler Kisula a éclairé la lanterne des avocats sur ses fléaux, reconnaît. Tony National. Nous avons une loi portant en lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Et l'avocat, c'est un insujetti. La présence du secrétaire exécutif de la cellule nationale. Exactement. Il était là pour nous expliquer, nous donner les points saillants, les grandes lignes, les innovations. Parce que l'avocat est tenu à faire des déclarations du soupçon. Et que donc, c'est important pour nous d'être formés. Parce qu'en ce moment-là, l'avocat sait à quoi il doit s'en tenir. Agler Kisula en appelle à la collaboration de l'Ordre national des avocats dans cette croisade contre le blanchiment des capitaux. Pour quitter cette liste, c'est une affaire de tous. Nous avons l'obligation de communiquer. C'est pourquoi j'ai apprécié l'éducation de l'avocat. Parce que quand on parle avec l'avocat, on parle de 50 personnes. Là, je crois que je vois les noms de l'avocat multiplés par vos différents pignons et les noms de famille. Je pense que vous allez bien expliquer la situation de l'avocat. Le pays est en France. C'est pourquoi nous sommes demandés de mettre le l'éducation de vigilance. Cette commémoration des 55 ans d'existence du barreau congolais s'est déroulée dans 25 des 26 provinces du pays. Poursuite du séjour de travail de la ministre du Plan dans les Congo centrales sur place. Elle a procédé à l'évaluation des constructions des infrastructures dans 10 centres de santé et cette école primaire. C'était l'occasion pour la patronne du plan de rappeler les respects des délais des livraisons sous peine des pénalités. Les détails dans ce reportage de Françoise Bouillard. Lundi 10 juillet 2023, la cité côtière de Mwanda rend les honneurs devant les bureaux de l'administrateur du territoire. C'est ici, au chantier du nouveau bâtiment administratif que la ministre d'État, ministre du Plan choisit pour amorcer l'évaluation du PEDEL 145 territoires dans ce coin du Congo central. La charpente est mise en place. Les explications sur l'évolution des travaux sont fournis durant la visite du membre du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde accompagné de Alain Lungungou, coordonnateur de la CFF, agence d'exécution. Au centre de santé de référence Makele Kessé, la patronne du plan est accueillie par un personnel enthousiaste. Nous sommes dans une joie énorme. C'est ainsi que nous implorons à l'éternel tout-puissant de bénir le chef de l'État pour ses efforts vers le salut social de la population. Les travaux de construction de ce centre ont pris du retard. Judith Soumi Noa Toulouka rappelle le respect du contrat. Je constate que les travaux avancent même si ici à Moanda on a constaté quand même un petit retard par rapport au chronogramme qui a été établi. On a discuté aussi avec l'entreprise Cartouche pour assurer qu'ils respectent les délais et qu'on puisse avoir pour le 31 juillet tous les chantiers rendus au niveau de la réception technique pour le 31 juillet. De cette année ? Oui, parce que sinon c'est eux qui vont avoir les pénalités parce qu'il y a un contrat qui doit être respecté. A l'école EP1 Sumbumakumbu la population admire l'évolution des travaux des parents impatients de voir leurs enfants accéder dans des classes plus modernes grâce au programme de développement local des 145 territoires voulu par le président de la République Félix Antoine Chisekedi qui a des effets d'entraînement sur l'économie locale. La nouvelle délégation syndicale de la radio télévision nationale congolaise chez Patrick Mouyaya Seban syndical et les ministres de la communication et médias porte-parole du gouvernement ont échangé sur la situation qui prévaut à la télévision nationale congolaise Gaëtan Magalanou. Deux échanges autour de problèmes qui dérangent ces médias publics depuis plusieurs années entre le ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement et la nouvelle délégation syndicale de la RTNC. Le réajustement du barème de cadres et agents plus arriérés liés au paiement de la prime de motivation des agents et la perception de la rédévence pour la télévision nationale constitue le dossier que le syndicaliste a exposé au ministre Patrick Mouyaya. Nous avons trouvé le ministre très réceptif. Le ministre a convoqué une réunion la semaine prochaine à ce sujet. Bref, tout ce que nous avons présenté comme desdérata et je demanderai aux agents d'être très calmes parce que nous sommes dans un processus de communication, de négociation avec l'employeur. Donc la direction générale et notre ministre de Titelle qui représentent le gouvernement. Une fois que cette série de négociations va prendre fin, nous allons revenir chez eux pour faire les comptes rendus. Par rapport à l'acquisition de matériel de la RTNC coïncidant avec la 9e édition du jeu de la francophonie René Calonda, représentant le syndicaliste s'est réjoui et félicite Patrick Mouyaya pour cette acquisition de équipements modernes. Nous disons merci au premier ministre, au premier ministre, au gouvernement, au ministre de la communication, à la direction générale pour cette acquisition. René Calonda a profité de cette occasion pour dire à tout le cadre et à gens dissimulés à travers le 26 provinces qui compte la RDC qu'il est en communion avec eux. 50 ans depuis sa création, l'IFACIC célèbre son jubilé d'or. Plusieurs activités sont prévues. Le président de l'Amical des anciens de l'IFACIC a à cette occasion rencontré le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise pour solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale nous dit IFACIC a également une histoire avec la radio-télévision nationale congolaise. La majorité de ces journalistes sont des produits de cette institution universitaire. Et c'est dans ce cadre que madame le directeur général de la RTNC Sylvie Lengue Niembo accompagné du directeur général adjoint José Adolf Voto a reçu le président de l'Amical des anciens de l'IFACIC Jean-Jean Samba qui est venu solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale pour la célébration du cinquantenaire. Un jubilé d'or qui sera marqué par plusieurs activités notamment un colloque scientifique un bal dansant et des moments de réflexion pour un autre IFACIC cinquante ans après. Nous disons que l'IFACIC plus que jamais ne sera jamais une grande école une école d'excellence de formation dans le métier de l'information et de la communication sinon si l'IFACIC n'a pas une IFACIC conséquente il faut qu'au minimum l'IFACIC ait un campus c'est à dire avec des infrastructures des studios des amphithéâtres il faut que l'état congolais voit dans quelle mesure il peut faire venir avec des partenaires techniques et privés afin que l'IFACIC dispose dans les cinquante ans à venir une infacité conséquente. Sylvie Lengeniembo également produit de l'IFACIC se dit honorée par la démarche des anciens de l'IFACIC par ses échanges tout laisse à croire que les activités du cinquantenaire seront des moments riches en souvenirs en émotions et en projets. Apporter la réponse à la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo c'est la mission de la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes. Raymond Bongolais a sa prise des fonctions à spécifier sa mission nous dit Eugenie Dattachabani. Les conflits armés dans la partie est du pays perpétrés par les 1-23 et les catastrophes naturelles ont occasionné près de 6 millions de déplacés internes des blessés des guerres et de l'accroissement des populations vulnérables. Face à cette crise humanitaire le directeur général de la Caisse nationale des gestions humanitaires des catastrophes Raymond Bongolais et FOIA par ordonnance présidentielle est décidé plus que jamais à mettre sur pied une politique humanitaire qui va apporter des réponses à un pacte visible à la crise humanitaire en preuve de plein fouet la République démocratique du Congo. Question de matérialiser la vision humanitaire du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Je remercie le président de la République de l'État pour avoir jeté son dévolu sur moi. Notre pays la République démocratique du Congo est confronté à une crise humanitaire de trois langues de deux où nous avons plus de 6 millions de personnes déplacées internes. Nous avons de multitude et de milliers de familles qui vivent en errance et qui manquent des tours. Donc il a fallu au gouvernement de la République à travers son présence monsieur le Premier ministre de créer la Caisse pour que la Caisse soit le mécanisme du gouvernement pour mobiliser les ressources qui devraient tenir la réponse humanitaire du gouvernement à travers les actions qui seront menées sur le terrain. On ne va pas compter sur les allocations gouvernementales mais nous allons développer des mécanismes en interne et en externe pour mobiliser les ressources à répondre en temps réel et avec efficacité lors de la survenue des crises humanitaires. La participation effective de la femme au poste de prise de décision se matérialise. La structure femme-vision leader politique salue la gratitude du président de la République pour la nomination de Gisèle Ndaïa au poste de PCA à la Caisse de solidarité nationale. Suivet. Une République 50-50 dans le domaine du genre. Cette vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilumbo tombe à point nommé pour plus apporter dans la lutte qui mène la femme congolaise pour sa participation aux sphères de prise de décision. Lentement mais sûrement cette vision se matérialise par la nomination des différentes femmes à la tête des entreprises publiques. Une démarche qui donne un coup de pouce à cette frange de poursuivre à leur combat dans la conscientisation de l'air semblable sur le taux prise en charge de la femme congolaise. A travers leur plateforme femme-lidère politique ces derniers ont profité de l'occasion pour saluer la nomination de Mme Gisèle Ndaïa de la Caisse de Solidarité Nationale de la Gestion Humanitaire des Catastrophes. Avant l'insigne honneur de rendre les fibrants hommages auprès de votre haute personnalité tout en exprimant notre profonde gratitude pour la confiance réitérée en notre présidente Mme Gisèle Ndaïa Luceba nommée au poste de président du conseil d'administration PCA de la Caisse de Solidarité Nationale de la Gestion Humanitaire des Catastrophes. Excellences M. le Président de la République au regard de sa doyauté son dynamisme nous sommes convaincus que Mme Gisèle Ndaïa Luceba va s'engager à honorer votre choix dans vos actions visant le bien-être des personnes vulnérables et de la promotion de la femme. Ces femmes tiennent à poursuivre leur lutte pour l'effectivité de cette vision du président de la République. La vision du chef de l'État des données du courant électrique aux Congolais des milieux ruraux se concrétise au fil de temps. La mission de Kilemba est parmi les bénéficiaires de ces projets présidentiels nous dit Ramazani. La mission de Kilemba nous sommes ici dans les zones rurales longeant la route nationale numéro 1 sur son tronçon compris entre Kikuit et Chikapa à environ 700 km de Kinshasa vient d'accéder à l'électrification grâce à la centrale solaire des 70 kW installée par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périmètre entre ses renseignes. L'inauguration a eu lieu le dimanche 9 juillet dernier. A la différence d'autres localités rurales Kilemba a l'avantage d'être d'un accès facile à raison de sa localisation sur les bords de la route nationale allant vers Tchikapa et une route s'asphaltée et en très bon état. Mon éveil évêque du 16 Didiofa a à cette occasion exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de la République Félix-Antoine Je remercie le président pour qui a gagné accorder l'un de plus à une mission d'Idiocèse d'Idiofa mais comme vous le savez je suis avec vous pour ce combat. Et pour le directeur général ajouté d'Anser grâce à l'électrification mission catholique de Kilemba et notre pas a été accompli par l'Anser dans son ambition d'électrification rurale au Congo. Et dans le cadre du développement local de la 141 territoire en volet et en électrification l'émission catholique de Kilemba est élevé 6 jours grâce à la volonté de son excellence monsieur le président de la République. Avec l'électrification rurale les électrétifs et les retombées socio-économiques attendues ne tarderont pas certainement à se faire sentir dans cette région. Après la folle rumeur qui circule dans les réseaux sociaux sur les non-payements des agents de l'ex-Pain-Victoire après liquidation de cette entreprise l'inspecteur Tamboui du ministère de l'Emploi fixe l'opinion. C'est un vrai recat que c'est lui fait par l'inspecteur du ministère provincial de l'Emploi et du Travail ceci à propos du maire qui s'est misé dans les réseaux sociaux faisant mention du non-payement des comptes finales des agents de l'entreprise Grand qui chassa Kangajourné lors de sa liquidation. L'inspecteur Tamboui témoin de ses bras de fer tente d'apaiser l'attention et invite ses agents qui influencent les autres à la raison. Les travailleurs qui n'étaient pas affiliés dont la société retenait des cotisations chaque mois la société a remboursé ses cotisations. Nous avons payé nous avons les dossiers et les décharges que les travailleurs ont assignées pour attester qu'ils ont réussi l'argent. On a payé les décomptes finales calculés par la société et les remboursements de la Senses des cotisations de la Senses ceux qui étaient affiliés à la Senses la société nous ont donné des cartes nous avons remis des cartes à chacun d'autres ont refusé de recevoir les cartes que j'ai encore ici dans mon bureau. Alors les travailleurs n'étaient pas contents ils étaient vraiment mécontents nous avons dit bon si vous êtes mécontents on établisse les PV de nos conciliations aller saisir le tribunal du travail. A notre niveau nous connaissons que les décomptes finales tous les travailleurs à toucher sont décomptes finales calculés par la société. Le mamma vendeuse de cette entreprise de panification demande au gouvernement de soutenir les responsables de cette unité de production. Pour sa part l'inspecteur Tamwe appelle ses agents à la retenue et de suivre le procédure à travers les instances juridiques. Le développement par l'assainissement de la commune de Linguala est une préoccupation pour les notables de cette municipalité. C'est dans ces cadres que la fondation Toussaint Massikini organise des travaux d'entretien dans la commune nous dit Yolande Fouca. Le développement des entités administratives de la République démocratique du Congo passe également par la contribution des hommes de bonne volonté les acteurs qui viennent en appui des actions gouvernementales. Les cas de Toussaint Massikini natifs de la commune de Linguala qui veulent booster le développement de cette municipalité à travers la fondation qui porte son nom en y sent une approche de la scientisation des habitants de Linguala à l'amour de la patrie à la solidarité et à l'union. Chacun dans sa dimension et dans son secteur d'activité. Raison de plus pour les associations sans but lucratif à l'instar de la fondation Toussaint Massikini de se riger en structure d'appui aux actions du gouvernement mieux aux actions de l'État. À ces stades qu'il me soit permis que nous martélions sur un fait la fondation Toussaint Massikini n'est pas un parti politique. Linguala c'est ma parcelle ce slogan de la fondation Toussaint Massikini s'explique par les actions de ses notables qui ne les unent pas sur les moyens pour atteindre ses objectifs sociaux. Le gouverneur de la province de Maïndombé Rita Boulat est prête pour l'élection à la députation nationale. Le numéro 1 de cette province a déposé à la commission électorale. d'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501